La logique, ça ne m'a pas étonné. Maintenant, l'avenir des députés, de Pasteur, plutôt, Biraïm, est-ce qu'il est menacé, quand même, après la dissolution du parti ? Parlons de l'avenir, pas seulement des députés, mais même de Ousmane Sonko. Alors, Ousmane Sonko, déjà, il reste encore éligible aujourd'hui, malgré le mandat de dépôt, malgré l'arrestation, malgré la prison. Il reste éligible et il peut même, à partir de la prison, puisqu'il n'a pas été jugé définitivement, ni condamné définitivement, briguer un mandat. On peut sortir de prison et aller directement au palais de la République. On peut sortir de prison, être élu en prison, sortir pour exercer, peut-être, ce mandat. Pas seulement présidentiel, ça peut être également un autre mandat. Puisqu'il n'est pas condamné définitivement. Bien sûr. Si on revient sur la comtumasse, ou lui, comtumax, les avocats de la défense d'Ousmane Sonko ont expliqué le pourquoi, aujourd'hui, tous les dossiers qui étaient en cours concernant Ousmane Sonko, ou toutes les décisions de justice sont aujourd'hui nulles et de nul effet, et que c'est une nouvelle procédure judiciaire qui est entamée. Donc, il n'est pas condamné, ni définitivement, ni autre chose. Il est sable en prison, mais il y a la présomption d'innocence sur Ousmane Sonko. Et sur le cas PASTEF, l'avenir des députés ou le président des députés, ce n'est pas le parti PASTEF qui a des députés à l'Assemblée nationale. C'est une coalition. Bien sûr. C'est une coalition. Il y a eu Askanu. Dans cette coalition, il y a plusieurs partis politiques. Et il y a, oui, c'est ce que pense le journal, c'est ce que pensent certains du parti PASTEF, puisque malgré cette dissolution du parti, hier, un communiqué du parti PASTEF a été largement commenté, distribué un peu dans les réseaux sociaux pour dire que, d'abord, qu'ils n'ont pas reçu la notification de la dissolution du parti et que, quelle que soit la situation, c'est un parti qui reste debout. Le parti PASTEF, ou le projet, ce n'est pas seulement une personne, Ousmane Sonko, ou en partie avec des instances coordonnateurs, instances départementales, instances communales, entre autres associations ou instances des jeunes. C'est d'abord, selon ce qu'on a observé depuis un certain temps, c'est plus un esprit, comme c'était le cas, par exemple, pour Yann Amar, c'est plus un esprit, un projet, qui est peut-être porté par une personne, mais qui est, dont d'autres se sont accaparés dans le parti. Pas seulement dans le parti, mais, il faut le rappeler, et je le disais souvent, et à juste raison, Ousmane Sonko est le leader de l'opposition, en termes, notamment, de sympathisants qui sont derrière le parti et derrière Ousmane Sonko. Donc, si on dit le parti ou le PASTEF et le projet sont toujours debout, c'est plus l'esprit. Alors, Ousmane Sonko, emprisonné, son parti dissout. J'ai vu partout, pratiquement, on parle du ministère de l'Intérieur, le ministre qui a dissout le parti. Non, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui a dissout le parti. Il s'agit d'un décret, et un décret, seul le président de la République peut le signer avec la contre-signature du premier ministre. Donc, le ministre de l'Intérieur n'a fait qu'à sortir un communiqué pour expliquer les raisons de la dissolution du parti. Mais il ne peut pas, même s'il reste la tutelle de tous les partis politiques au Sénégal, il ne peut pas, lui, ministre de l'Intérieur, institut personnel, prendre une décision concernant un parti en actant une dissolution. Il va peut-être suivre le processus légal ou réglementaire après ce décret du président de la République, qui, malgré ce qu'on peut dire, a été, c'était dans le communiqué du ministre de l'Intérieur qui a rappelé qu'on a procédé à la dissolution du parti dit pastif, les patriotes, sur le décret, en citant même le décret, je pense, 2023, 1408 ou 08-14, si je reviendrai peut-être sur cela. Ce n'est pas ça qui est important, mais c'est plus l'acte posé. Aujourd'hui, beaucoup d'éditorialistes depuis hier et aujourd'hui, beaucoup d'observateurs sont revenus, par exemple ici, avec le propos de notre doyen Demba Nyei, sur la dissolution d'un parti politique, l'emprisonnement d'un leader politique, et surtout l'histoire du Sénégal, l'histoire politique. Et c'est pour nous dire quoi ? 62 ans, voire même 63 ans, je pense que c'est Sedi Gassama qui a en parlé, de recul démocratique, en se basant sur la dernière dissolution d'un parti politique au Sénégal et l'emprisonnement d'un leader politique, en rappelant le cas de Majboudiop, du PAI, entre autres, puisqu'il y a eu au moins trois cas dans le passé. Concernant justement une dissolution d'un parti politique. Alors, dans le passé, et ce n'est pas un passé récent, 62 ou 63 ans derrière, qu'on revive la même situation, deux questions me sont venues à l'esprit hier. D'abord, est-ce que Ousmane Senghor, le parti PASTEF, ses souteneurs, sont, disons, estomaqués par cette mesure ? Est-ce qu'ils n'ont pas vu venir cette mesure ? Et moi, je pense qu'ils ont vu venir cette mesure. C'était presque une logique. J'ai lu ce matin le quotidien, le témoin, qui rappelle que pratiquement, ça ne devrait même pas étonner, parce qu'il y a eu un processus qui a abouti à cela. Et dans ce processus, les responsabilités sont partagées. Il y a deux responsables. Le principal, le premier responsable, je dirais, c'est le régime. Le second, et non moins important responsable, c'est le parti PASTEF et son leader Ousmane Senghor. Pourquoi on parle de responsabilités partagées ? Des erreurs ont été faites de par et d'autres. Des erreurs concernant le parti PASTEF, sa manière de parler, sa communication, sa manière d'appréhender les choses, d'apprécier les choses. Même si on dira que ce que Sonko a dit, ce n'est pas la première personne politique ou de personnalité politique à l'avoir dit au Sénégal. Le maître Péloide a dit qu'il a tenu des propos qui, peut-être en tant qu'opposant, pouvaient déranger, pouvaient même être comparés aux propos de Sonko. D'autres ont tenu ce genre de propos. Macky Sall lui-même, proposant, on est le proche d'avoir tenu des propos qui, peut-être dans une autre situation, l'auraient amené en prison ou également dissous son parti. D'autres également ont tenu pas seulement des propos, mais des faits et gestes qui sont également condamnables. Puisque là, il s'agit de comparer entre le propos d'un direct et le propos d'un leader politique. il y a une différence entre un propos d'un citoyen lambda et les propos d'un leader dit politique puisque tous les faits et gestes d'un politique sont vus sous l'angle politique. On parlera de propos politiques, on parlera de menaces politiques, on parlera de politique, même si la politique ne doit pas mener à tout, mais certains, pour ne pas dire une grande majorité d'observateurs, prennent ces différents propos pour des propos politiques. Je l'ai dit à plusieurs propos, quand un d'un menace, chaque fois ce que je dis, c'est, non, c'est juste la politique, ce sont des propos politiques, mais on ne va pas au-delà. Est-ce qu'on va aller déloger maquissage ? Ce sont des propos politiques. On sait que techniquement, par rapport à ce qu'on a comme force de défense et de sécurité et la réalité au Sénégal, il sera très difficile pour un parti politique, même le plus grand parti politique au Sénégal, d'aller déloger un président de la République au palais de la République ou même chez lui avec tout ce qu'il y aura comme force de défense et de sécurité et ce que nous dit la Constitution sur ce point, etc. Ça, c'est pour le premier, je dirais, responsable à nos signes de tout ceci. Le second responsable et le principal même, je dirais, c'est le régime puisque, tu vois, on dit N'gourken Réal. Parce que l'État a, dans une certaine mesure, une manière de pouvoir un régime, quel que soit le régime, faire face à n'importe quel opposant et arriver même à l'emprisonner ou à dissoudre son parti ou à lui poser ou poser des actes qui pourraient peut-être faire oublier même cet opposant ou cet homme politique. C'est tout à fait normal. Pratiquement, dans beaucoup de pays au monde, on use, je ne dis pas utiliser, on use quelquefois de sa station pour faire face peut-être à un adversaire parce qu'on a la Constitution avec lui, on a peut-être les forces de l'ordre qui sont républicaines, il faut le rappeler, qui ne sont pas pour un président ou pour un opposant mais pour la stabilité pour les populations. Que ce soit les militaires de l'armée, que ce soit les gendarmes, les policiers, les militaires, les paramilitaires, ils ne sont pas là pour un président puisque quel que soit le président qui sera à la tête de ce pays, il y aura toujours des généraux, il y aura toujours des hommes de tenue et ce n'est pas parce qu'un président part et qu'un autre arrive qu'on va enlever la police, la gendarmerie pour créer une nouvelle police, une nouvelle gendarmerie ou une nouvelle armée. Donc ce que je disais c'est l'État ou le régime puisqu'il ne s'agit pas d'un État mais du régime peut être vu comme le principal responsable de cette situation. Mais est-ce que cela étonne ? Ça ne devrait pas étonner si on se souvient. C'est récemment qu'on a parlé de Coppard Express, l'un des financiers ou en tout cas par cette entreprise de transfert d'argent. On disait que le parti PASTEF recevait de l'argent du Sénégal de l'étranger, le Sénégalais vivant à l'étranger. Et si on revient sur l'histoire très récente, il y a eu un communiqué du ministre de l'Intérieur pour expliquer qu'on ne doit pas selon en tout cas les textes ou cahiers de charges recevoir des dividendes hors du Sénégal. Même si ce sont des Sénégalais vivant à l'étranger. C'était déjà une menace puisqu'on a parlé de probabilité ou possibilité de dissoudre un parti qui s'adonne à ce genre d'activité. Et au fur et à mesure, les actes qui ont été posés et surtout les actes très récents ont montré qu'on va vers la dissolution de ce parti. Je suis sûr d'une chose, Ousmane Sonko savait qu'on allait vers cette dissolution de ce parti. Les membres du parti PASTEV le savaient et pour ne pas dire beaucoup de personnes de l'opposition le savaient déjà. Mais ils n'osaient peut-être pas le dire en haut. Aujourd'hui, on voit des communiqués de certains partis de l'opposition dire qu'on se désole ou on dénonce ou on... etc. Mais ils le savaient. Ils savaient qu'on allait vers cette dissolution. Ça n'étonne pas. Ce qui aurait étonné, c'est de ne pas arriver à cette dissolution. Justement, Guillaume, pour ne pas vous couper la parole, on parle de dissolution. Justement, Ousmane Sonko n'est toujours pas en tout cas condamné définitivement. Il y a tout ce qu'on appelle une présomption d'innocence. Il n'est pas encore reconnu totalement coupable. Pourquoi la précipitation de cette dissolution de son parti ? C'est un processus. Je ne sais pas si mon micro passe en mon signal qu'il n'est pas très bon. En tout cas, c'est un processus. un processus qui vise un homme politique qui dérange, qui est leader naturel de l'opposition. Je maintiens ce propos. Ousmane Sonko est le leader naturel de l'opposition aujourd'hui. Tout ce qu'il a cristallisé comme sympathie, comme affection, comme soutien au sein même de l'opposition, pour le moment, je ne vois pas un autre opposant qui cristallise tout ceci. La preuve, on a arrêté, emprisonné Khalifa Baba Karsal. On n'a pas eu tous ces dégâts entre guillemets et toutes ces manifestations qu'on a connues. On a arrêté, emprisonné Karimouad. On n'a pas eu tout ceci. Et pourtant, Karimouad, c'est le Parti démocratique sénégalais qui a été au pouvoir 12 ans, qui a fait 26 ans de position, qui est resté un parti politique fort, avec des députés à l'Assemblée nationale, entre autres, mais qui ne pouvaient absolument rien face à ce rouleau compresseur qu'on appelle l'État. Et le rouleau compresseur, le PEDES, l'a été quand ils étaient au pouvoir. Un rouleau compresseur, le Parti socialiste, l'a été quand ils étaient au pouvoir. malheureusement, en Afrique, de manière générale, quand on est au pouvoir, on peut être un rouleau compresseur pour un opposant. C'est le cas aujourd'hui, peut-être, pour le pouvoir ou le régime de Macky Sall, même si finissant, on va vers la présidentielle de 2024, on est assis sous sept mois de la présidentielle, mais il reste le pouvoir. Et le pouvoir qui a pratiquement tous les moyens légaux ou légalisés de faire face à un opposant. Justement, ce sont ces moyens qui ont été utilisés en disant, par exemple, que Ouswan Tsongko et son parti sont à l'origine des troubles depuis 2021. Ouswan Tsongko et son parti, le parti PASTEF, sont à l'origine de ces appels à insurrection entre autres qui ont abouti à mort d'homme, qui ont abouti à des blessés, qui ont abouti à autre chose. Tout ça, c'est de manière légale, mais entre légal et légitime, il y a une différence, il y a une nuance. Alors, légal, légalement, ils ont sorti des, je dirais, des reproches à ce parti politique et légalement, ils ont le droit de le faire, mais est-ce que c'est légitime pour ceux qui parlent français ? Il y a une nuance. Maintenant, on dirait que c'était un peu une suite logique, ça ne m'a pas étonné. Maintenant, l'avenir des députés de Pasteur Plutot, Birahim, est-ce que